Aimeriez-vous apprendre comment faire pour surmonter vos peurs? Apprenez à suivre et à vous unir au Seigneur Jésus. Et lui, il vous enseignera comment pratiquer la belle vertu de la confiance. Salve Maria! L'évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Jean. Jean, chapitre 7, versets 1 à 2, versets 10, 14 et 25 à 30. Saint Jean écrit, il commence son évangile en disant, « En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. » Comme il y avait ce danger en Judée, il y avait ses adversaires, les Juifs, qui voulaient le tuer, alors le Seigneur, lui, il parcourait la Galilée, à évangéliser, faire de l'apostolat. Mais Saint Jean nous dit qu'à un moment, lorsque le Seigneur apprend que ses frères, donc quelques apôtres, des disciples, décidèrent d'aller tout de même à Jérusalem pour participer de la fête qui s'approchait, la fête détente, « Alors Jésus décida de les suivre et de faire face au danger de ses adversaires. » D'où vient ce courage? Ce courage vient de l'amour, l'amour qu'il a pour ses frères. Mais originalement, Saint Luc nous dit, le Seigneur voulait y aller à Jérusalem d'une façon discrète, sans ostentation, car il ne voulait pas provoquer ses adversaires. Mais en arrivant à Jérusalem, il a compassion de la foule. Là, il retrouve des brebis sans pasteur. Son amour pour les hommes, son amour pour la vérité, suscitant lui l'audace, le courage. Et alors, il se met à prêcher ouvertement. Vous pouvez vous imaginer le Seigneur en train de parler de son Père, comment il devait enthousiasmer et attirer les foules. Mais cette attraction attira aussi sur lui la haine et la violence de ses adversaires. Cela nous enseigne que le Seigneur n'est pas un artisan de paix à tout prix. Il est aussi un défenseur de la vérité. Il est un défenseur de la justice. Et lorsqu'il voit des brebis sans pasteur, alors il prend courage et il devient audacieux. Il n'a pas peur d'affronter ceux qui veulent lui faire du mal. Alors, d'où vient ce courage? Ce courage vient du fait qu'il est concentré sur son Père. Et nous, est-ce que nous sommes concentrés sur le Seigneur? Car étant bien concentrés sur le Seigneur, nous allons avoir et nous allons obtenir, nous allons aussi participer dans son audace, dans son courage. C'est Saint Luc, dans le chapitre 12 de son Évangile, qui nous dit que le Seigneur a dit que « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné ». Donc, il faut d'abord être bien concentré sur le Seigneur Jésus, de vouloir nous unir avec lui. Comme il est le Seigneur uni à son Père, cette union lui donne la force, lui donne le courage, lui donne l'amour, le zèle des hommes. Alors, si nous aussi, nous sommes unis au Christ, nous aussi, nous aurons ce courage, ce même zèle pour les hommes. Et cela nous aidera donc à surmonter nos peurs. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!